On a trouvé la cité en état de chantier. Bon, état de chantier, c'est pas grave, mais on nous a dit, enfin, on était, ils nous ont informé que les travaux seront achevés maximum 2-3 mois. Et finalement, on est pratiquement dans 6-7 mois. Non seulement c'est dangereux pour la vie des étudiants. Il y avait un, il y avait le plafond, le faux plafond qui s'est effondré. Il y a beaucoup de problèmes qu'on vit quotidiennement ici. Dans la cuisine, ça marche pas très bien pour moi. Il faut partager avec 15 personnes. S'il y a deux personnes dans la cuisine, moi je dois attendre. En fait, l'ascenseur marche une fois ou deux fois parfois par semaine. Parfois, il marche une fois par mois. Moi, ça fait deux ans que je suis dans cette CTU. Je suis en première année en médecine, j'ai recouplé l'année dernière. Je suis dans les chambres traditionnelles, avec toilettes, douches en commun, cuisine aussi. Et donc, voilà, ça se passe bien. Il y a des bonnes relations avec tous les voisins. Maintenant, j'habite dans une chambre renovée. Bien sûr, les conditions s'améliorent beaucoup, comparé à ma ancienne chambre. Mais quand même, pour la cuisine, c'est pas très bon. Parce qu'on n'a toujours pas notre cuisine publique. On doit faire la cuisine dans notre chambre. Quant à la sécurité, ça s'améliore beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada